Amis de la masse, c'est des antinutriments, je voudrais justement te parler de ça, des antinutriments. Alors pour te faire une mise en contexte de ce que te raconte le youtuber, il y a les nutriments, alors c'est le bien sur terre, un peu à l'américaine, il y a le gentil et le méchant. Et il y a les antinutriments, c'est des méchants, les méchants, les antinutriments c'est des méchants. Et c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas, c'est que je ne parle pas simplement comme le youtuber, parce qu'on va voir que des fois le méchant il est gentil et le gentil est des fois méchant. Et donc la nutrition, alors tout en restant assez simple, il y a quand même beaucoup de subtilité. Donc là on a un papier qui vient de sortir, c'est une review, ce n'est pas des études qui viennent tout juste de sortir, en fait c'est une compilation des connaissances actuelles sur les antinutriments et qui nous explique que les nutriments sont très importants pour notre santé, dans le sens positif du terme, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à ce que nous raconte le youtuber. Donc le plus connu des antinutriments, c'est l'acide phytique qu'on trouve dans les plantes, mais ce n'est pas le seul. Donc si ça t'intéresse de lire le truc, ils expliquent plus que moi. Et par contre, là où c'est très connu, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un antinutriment, il réduit l'absorption du fer, du zinc, du calcium, peut promouvoir une déficience minérale, etc. Donc c'est pour ça que c'est un méchant. Et alors au passage, c'est pour ça que ça me fait rigoler les gars, alors ça, on parle du milieu scientifique, qui sait à peu près évaluer ton apport en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, à partir de calculs qu'il ferait par rapport à ce que tu manges. Donc si tu lui dis que tu manges une pomme, il va regarder dans ses statistiques. Une pomme, forcément, ça contient tant de vitamines, et donc il calcule, si une pomme contient tant de vitamines, ça t'apporte tant de vitamines, et t'as assez de vitamines pour vivre heureux, et pas besoin de prendre de compléments alimentaires. Sauf qu'on l'a déjà vu, une pomme va savoir combien elle contient, enfin la pomme que tu manges va savoir combien elle contient de vitamines, parce que c'est impossible de le savoir, parce que si elle vient d'être cueillie, ou si ça fait 6 mois qu'elle est... Donc c'est... ça varie énormément, et il y a cette histoire de... Alors sans compter les antinutriments qui vont empêcher l'absorption de certaines vitamines et minéraux, ton organisme n'est pas forcément apte à digérer, enfin assimiler à 100% tout ce que ça contient, et il faut aussi tenir compte de la vitesse à laquelle tu vas éliminer ces vitamines, plus ou moins rapidement, plus tu les élimines rapidement, plus t'as besoin d'un apport qui est grand, et après, ce que tu fais dans la journée, ce que tu manges à côté, si tu fais du sport, etc. Donc là, dans les gens qui estiment ton apport en nutriments, et qui peuvent fièrement te dire qu'ils savent exactement de combien t'as besoin, et ce qu'il faut que tu manges, on est typiquement dans la bro-science, et je pense que dans 5 ou 10 ans, les mêmes scientifiques qui nous expliquent avec un pont, qui savent exactement ce qu'ils font, ils jugeront leurs confrères de manière assez... assez dure par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors après, bon, bah ils expliquent rapidement un peu le paradoxe des antinutriments, c'est-à-dire qu'on les trouve beaucoup dans les pays sous-développés, enfin, le riz, par exemple, ils citent le riz dans les pays sous-développés, est très riche en antinutriments, alors que c'est des gens qui mangent, qui sont exposés à peu de nutriments, donc ça pose un paradoxe, et c'est pour ça qu'ils essayent de diminuer le niveau d'antinutriments dans les plantes, mais ils expliquent aussi qu'en utilisant les fertilisants pour le sol, on augmente paradoxalement le taux d'antinutriments dans les plantes, donc c'est un peu le gloubi-boulga scientifique, mais pour nous, alors on est exposés à moins d'antinutriments, alors qu'on est exposés à plus de micronutriments, donc le gros problème nutritionnel des antinutriments se pose plus dans le tiers-monde, nous on n'est pas... donc évidemment, on peut te faire croire que tu vis dans le tiers-monde, mais c'est pas le cas pour te faire peur, parce que ça fait des clics quand on fait peur aux gens, et donc le problème se pose nettement moins chez nous. Donc après, il passe en revue les minéraux qui sont anti-absorbés, donc le calcium, le magnésium, ce qui est plus embêtant que le calcium, enfin sauf si c'était contre le lait, évidemment, le fer, ce qui est à double tranchant, ce qui peut avoir du bon et du pas bon, c'est ça toujours le problème en nutrition, c'est qu'on est toujours sur le fil du rasoir, le zinc, ce qui pourrait ne pas être bon. Et après, il passe, alors paradoxalement, ils expliquent que les antinutriments, contrairement, alors les noms, c'est juste des noms qu'on a donnés comme ça arbitrairement, c'est un peu comme le squat, les gens qui te disent, je sais exactement comment il faut faire un beau squat, ou des tractions, les antinutriments, c'est juste un nom qu'on a donné à des molécules qui ne demandaient rien à personne, et on s'aperçoit justement que ces antinutriments, donc les mauvais élèves, peuvent avoir des effets santé importants, positifs. Donc après, ce qui est plus important, là, il passe en revue, alors tu le diras, je ne vais pas tout détailler, c'est juste pour, en fait, je me suis aperçu que quand je mettais une étude, personne ne la lisait, et ça intéressait, et malheureusement, il faut abaisser le niveau, donc il faut tout mâcher aux gens pour les intéresser. Donc là, tu regarderas, donc il montre que ça agit comme un antioxydant, et après, il parle du rôle, alors positif, contre certaines maladies, donc Alzheimer, Parkinson, contre le diabète, donc pareil, tu liras, je ne vais pas te détailler, donc, contre tous les problèmes de cholestérol, de lipides dans le sang, anti-cancer, avec, comment, les antinutriments qui ciblent, de préférence, les cellules cancéreuses, donc, ce qui est intéressant, évidemment, non seulement en combinaison, avec des médicaments anti-cancéreux, mais aussi, pour détecter, enfin, pour comprendre les mécanismes qui font qu'on peut cibler, de préférence, les cellules cancéreuses, donc, contre le cancer colorectal, ce qui est le principal, évidemment, puisque comme, les antinutriments sont directement en contact avec lui, c'est le plus facile à cibler, grâce aux antinutriments, prostate, donc, pour le foie, pour des trucs un peu étranges, j'espère que tu ne connaîtras jamais de ta vie, ce genre de nom, parce que ce n'est pas bon signe, donc, cancer de la peau, cancer du sein, antimicrobien, contre le VIH, bon, et puis, après, il conclut, donc, évidemment, plus tu manges de végétaux, voire, tu es complètement végétarien, plus tu vas en absorber, donc, il faut se méfier du retour de bâton, par rapport, comment, aux minéraux, surtout si, tu es contre les compléments alimentaires, contre le lait, etc., donc, forcément, le gloubi-boulga nutritionnel, ça va finir mal, mais, il faut se souvenir que, contrairement à leur nom, les antinutriments ne sont pas si néfastes que ça, à la santé, et comme tous les nutriments, ils ont du positif, et du négatif, et il ne faut pas se focaliser uniquement sur le négatif des antinutriments, et le positif des nutriments, et donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et voilà, c'était juste, un peu, une mise à jour, et un éclaircissement que je voulais, apporter par rapport à ça, qu'il n'y a pas d'un côté, dans ce que tu manges, le bien et le mal, et que les choses, malheureusement, en nutrition, sont un peu plus complexes, alors je sais que, il faut que dans notre monde, tout soit simplifié, et c'est ça qui fait des vues, des clics, et des machins, quand t'as l'air, attention les antinutriments, attention ! Mais tu vois que, le mec se fout de ta gueule, mais, donc maintenant, t'es au courant.